L'appareil génital féminin L'appareil génital féminin se compose de deux groupes d'organes. Ce sont les organes génitaux internes qui sont localisés dans la cavité pelvienne. Nous apercevons ici l'utérus et ces annexes constituées par la trompe et l'ovaire. Et plus bas, nous avons le vagin, le conduit vaginal. Tout ça, ce sont les organes génitaux internes. Les organes génitaux externes vont se localiser ici, dans une région du périnée qu'on appelle la vulve. Pour commencer, l'organe central de cet appareil est l'utérus. L'utérus est un organe musculaire, donc ici, à ses épées, creusé d'une cavité aplatie d'avant en arrière. Il peut être subdivisé en trois segments. Nous avons ici le corps de l'utérus, suivi d'un petit segment rétréci, surtout apparent en avant, à la face antérieure. C'est l'isme de l'utérus et le segment suivant, c'est le col de l'utérus, auquel on applique l'adjectif de cervical. Donc, la cavité de l'utérus qui passe à travers le corps se continue tout le long du col de l'utérus pour s'ouvrir ici, au fond du vagin, par un orifice qu'on appelle l'orifice cervical interne. Alors, la face supérieure de l'utérus, la face postérieure et le fond, le dôme de l'utérus, qu'on appelle le fendus ou le fond de l'utérus, de même que la face antérieure de cet organe sont recouverts par la séreuse péritoneale. On remarque ici une orientation spécifique de l'utérus qui fait une position qui fait que nous allons retenir trois éléments d'orientation importants. Premièrement, l'utérus est en antéposition, c'est-à-dire qu'il est décalé en avant par rapport au plan moyen du bassin, de la cavité pélvienne. C'est l'antéposition. Ensuite, il est en antéversion, c'est-à-dire que son axe principal forme avec celui du vagin un angle ouvert vers l'avant qui fait à peu près 90 degrés. On appelle ça l'angle d'antéversion. L'inverse, c'est ce qu'on appelle la rétroversion. Quand l'utérus est rétro-dévié en arrière, de cette façon, on parle de rétroversion. Le troisième élément, c'est l'antéflexion de l'utérus. Nous remarquons que l'axe du corps, l'axe longitudinal du corps, par là, forme avec celui du col, qui se dirige en bas et en arrière, forme un angle qui va de 100 à 120 degrés. On appelle cet angle l'angle d'antéflexion du col. Donc, le corps va se diriger en haut et en avant, alors que le col se dirige en bas et en arrière, où il va d'ailleurs appuyer sur la paroi postérieure du vagin. Alors, les rapports de l'utérus se font par l'intermédiaire du péritoine, d'abord à la partie supérieure. En arrière, nous avons l'ampoule rectale, séparée du rectum par le cul-de-sac recto-utérin, cul-de-sac de Douglas, qui est très profond. Et en avant, l'utérus entre en rapport avec la vessie, dont il est séparé par le cul-de-sac vésico-utérin, qui n'est pas aussi profond. Vers la partie basse, donc le cul-de-sac de Douglas va se prolonger là, nous apercevons ici, le voilà, va se prolonger jusqu'ici. C'est la partie déclive, nous le rappelons, de la cavité péritoniale. Et donc, plus bas, les rapports vont se faire surtout entre le vagin et les tractus urinaires en avant et digestifs en arrière. Alors, le vagin va s'insérer en profondeur autour du col de l'utérus, ce qui fait que nous distinguerons un segment supravaginal du col et un segment intravaginal, qui est de forme conique et qui est donc orienté en bas et en arrière. Autour du col utérin, le fond du vagin va décrire ce qu'on appelle le fornix, ou bien le cul-de-sac vaginal, qui se divise en plusieurs parties. Nous remarquons ici le cul-de-sac vaginal postérieur, qui est haut et profond et qui est en rapport avec le cul-de-sac de Douglas. Il est très proche de celui-ci. Et en avant, le cul-de-sac vaginal antérieur. Alors, le vagin est un organe aplatide d'avant en arrière, donc il présente une paroi antérieure et une paroi postérieure. En avant, il entre en rapport avec l'AVC et l'urètre par l'intermédiaire du fascia vésico-utérin et vésico-vaginal. En avant, il entre en rapport avec l'AVC et l'urètre par l'intermédiaire du fascia vésico-vaginal. Et en arrière, il entre en rapport avec la partie basse du rectum par l'intermédiaire du fascia vésico-rectal. Donc, la terminaison du vagin se fait au niveau du vestibule vaginal par son ouverture à l'extérieur, au centre de la fente vulvaire. Maintenant, on va revenir aux organes génitaux internes pour parler des annexes. Les annexes, nous les apercevons sur le côté. Donc, c'est la trempe. Elle part de la corne utérine. Et elle se dirige donc vers le côté latéral de la cavité pelvienne pour aller présenter une portion dilatée ici qui fait suit à l'isme de la trempe. C'est l'ampoule tubaire, l'ampoule tubaire. Et puis, il y a une inflexion de la trempe ici pour se terminer en formant le pavillon de la trempe avec plusieurs franges comme ça. Le pavillon va retomber sur l'ovaire. Nous apercevons ici l'ovaire qui est une glande de plusieurs centimètres de dimension, de longueur, appliquée pratiquement à la paroi latérale du pelvis dans une fossette qui s'appelle la fossette de Krauss. Il est donc en rapport étroit avec le pavillon de la trempe. Il est rattaché par son pôle inférieur, ici présent, à la corne utérine par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le ligament utéro-ovarien ou ligament propre de l'ovaire. Son pôle supérieur, là, qui se présente ici, est en rapport avec les vaisseaux ovariens ou ovariques, comme on dit dans la nomenclature internationale. Nous apercevons l'artère ovarique, là, qui descend, et les veines ovariques qui montent. On est du côté droit, donc, c'est l'hémibassin droit. Et donc, l'ensemble de ce pédicule descend de la région lombaire, puisqu'on sait que l'artère ovarienne est une branche de la horte qui naît, donc, juste au-dessous des artères rénales, du niveau de naissance des artères rénales. Elle descend, donc, de la région lombaire pour traverser le détroit supérieur et arriver au pôle supérieur de l'ovaire. Donc, c'est l'artère ovarienne. Et ce pédicule, donc, est englobé dans un ligament qu'on appelle le ligament suspenseur de l'ovaire. Il se termine sur le pôle supérieur de l'ovaire. Les rapports de l'ovaire, ici, sont très importants, donc, avec les branches de l'artère hypogastrique. Nous apercevons ici l'artère hypogastrique. Et les branches qui naissent de son bord antérieur vont être en rapport avec l'ovaire. L'artère hypogastrique, où il n'y a qu'interne, sert aussi à délimiter en arrière cette fossette-là où va se loger l'ovaire chez la nullipare. Alors que chez la multipare, il va descendre plus en arrière et en bas pour se loger dans la fossette ovarienne de Krauss, ou bien la fossette sous-ovarienne. En haut, en dehors, nous avons les vaisseaux iliaques externes. Nous avons aussi un rapport important avec l'uretère. Voilà l'uretère. Nous rappelons son trajet là. Traverse le détroit supérieur, s'infléchit en suivant la paroi pelvienne, puis se recourbe transversalement pour passer dans le tissu supériornéal en se dirigeant vers la face postérieure de la vessie. Et enfin, il y a des rapports avec, c'est juste un rappel, le ligament large qui est le prolongement du pyritone couvrant l'utérus. Ce prolongement du pyritone utérin va former sur les côtés là ce qu'on appelle le ligament large, une cloison, une cloison serreuse qui va recouvrir la trempe et les différents ligaments tels que le ligament propre de l'ovaire ici, puis le ligament rond qu'on voit apparaître là et qui se dirige vers l'avant. Alors, le ligament rond le ligament rond va parcourir donc une certaine distance jusqu'à ce qu'il arrive à l'anneau inguinal profond où il va traverser la paroi abdominale comme vous le savez et se retrouver à l'extérieur où il va se terminer en diffusant ses fibres dans la région située en avant du pubis et les grandes lèvres. C'est l'un des moyens de fixité de l'utérus.